En tant que conseiller agricole aujourd'hui, puisque j'ai longtemps travaillé comme tu le dis, dans le paysage, puisque l'arboriculture ornementale c'est le paysage donc j'ai toujours eu cette conscience là de biodiversité liée au paysage et de d'essayer de comprendre comment les écosystèmes résonnent avec le paysage et donc ce lien qu'on peut avoir avec la nature et ce lien qu'on peut avoir avec aussi l'humain et la nature et la manière dont l'humain voit la nature à travers ce prisme là du paysage petit à petit tellement du coup happé par ces questions là, je me suis retrouvé à parler aux agriculteurs et donc à me retrouver à devoir transmettre des techniques et des compréhensions du vivant, des processus du vivant, notamment sur les plantes ligneuses de comment fonctionnent ces plantes là qui fabriquent du bois comment elles rentrent en relation avec leur environnement et je me suis retrouvé petit à petit donc à travailler avec les agriculteurs sur leur parcelle le plus difficile pour moi au début ça a été de me retrouver face à une monoculture donc face à une culture que je voyais comme simple et simpliste en fait quand Marc-André nous disait la diversité génétique on peut très facilement comprendre ça sur la viticulture et sur la vigne avec cette plante qui est reproduite à l'infini qui est même aujourd'hui clonée sur des sur des sur des portes grèves clonées et qui est plantée sur des centaines de milliers d'hectares et donc là on se pose des questions sur effectivement cette cette monoculture et et l'impact que ça peut avoir sur cette biodiversité puis petit à petit je rencontre des gens je rencontre des gens je rencontre je rencontre Alain Canet je rencontre Konrad Schreber qui me font regarder la plante non plus comme juste un un organisme indépendant mais plus comme quelque chose qui rentre en relation et je me mets à comprendre en fait que cette idée de monoculture elle est aussi un prisme qu'on doit pouvoir regarder les choses sur le mètre carré comme dit Alain et ce mètre carré là plus on on commence à s'y attarder plus on s'aperçoit que quoi qu'on fasse on conserve cette idée de biodiversité on conserve cette idée de diversité de culture c'est à dire que la nature et la naturalité elle est là comme un espèce de socle comme un espèce de socle qui doit s'exprimer et qui veut s'exprimer et que on est on est toujours très interventionniste mais plus plus j'avance dans mon expertise sur le vivant et plus j'avance dans mon expertise sur l'arboriculture et sur et sur la viticulture plus je m'aperçois qu'en laissant s'exprimer la naturalité on peut aussi construire un système qui fonctionne un système qui fonctionne que l'on a à réparer alors peut-être que cette idée là de réparation avec ces fameux engrais verts avec ces cultures ces couverts végétaux cette agroforesterie c'est aussi une agriculture de réparation et cette politique là comme tu dis politique du mètre carré c'est une politique aussi à la fois de réparation et de lâcher prise puisque ces cultures là de plantes ligneuses sont fantastiques pour ça en fait ce sont des plantes qui sont profondément capables de construire la biodiversité en fait ce sont le socle de la construction de la diversité ce sont des organismes vivants qui arrivent à tirer parti des rayons destructeurs du soleil faire de la photosynthèse et c'est à partir de cette photosynthèse là que tout démarre en fait plus ça va plus je m'aperçois que en ne faisant rien la diversité et la productivité finissent par s'installer il suffit simplement de prendre un peu de recul et d'être moins interventionniste et ça me fait penser à à monsieur Sartou qui disait tout à l'heure que produire moins en en faisant moins ça reste quelque chose de rentable et de productif et donc cette biodiversité c'est aussi donc je pense au niveau agricole un apprentissage de l'observation tous les processus sont déjà en place la nature sait faire on n'a pas besoin de faire des essais on a juste besoin de regarder comment fonctionne la nature et de l'accompagner dans la mise en place de cette diversité là bon il y a gros de boulot pour réparer alors autant moi je suis d'accord avec ce prisme là de dire qu'on a beaucoup détruit en tant qu'humain qu'on a un gros potentiel de destruction mais on a un fantastique potentiel de construction et de réparation ça va avec en fait on peut pas faire sans si on est capable de détruire c'est qu'on est capable de construire et ça c'est je dirais le message que j'ai envie de faire passer moi ce matin c'est que cette biodiversité c'est un nouveau métier c'est un nouveau métier c'est à dire accueillir la biodiversité c'est pas simplement la protéger c'est la construire et construire la biodiversité c'est construire des lieux de vie où on est bien qui nous nourrissent il faut pas juste mettre un hôtel à insectes et un peu de flair en mélifère devant le parking si c'est ta manière d'attaquer à comprendre la biodiversité il faut que tu le fasses parce qu'en fait c'est un chemin c'est un chemin vers une compréhension de soi-même en fait et donc tout est bon pour faire exister la prise et la considération de l'autre de ce qui nous nourrit prendre en considération déjà que nous sommes un organisme complexe et que nous sommes un organisme multiple avec notre flore intestinale notre flore notre je sais pas si on peut dire notre holobionte en fait tout ce qui vit au dépend de nous tout ce qui vit avec nous et grâce à nous en fait c'est la même chose intérieur et extérieur c'est la même profondeur et donc ce jeu là ce jeu de la biodiversité c'est un nouveau jeu c'est un nouveau jeu qui doit prendre source et qui doit prendre comme science ce que l'on appelle l'écologie la logique de l'habitat du vivant une logique globale des interactions des systèmes l'agriculture le paysage la chasse la naturalité même dans l'habitat vous voyez la construction tout doit être basé sur ces fonctionnements là et ces cycles du vivant qui se nourrissent et qui nourrissent et donc ça c'est absolument indispensable si j'ai un message à lancer aujourd'hui par rapport à par rapport à une posture de construction de biodiversité c'est que vous êtes en capacité de construire cette biodiversité et donc aujourd'hui dans les paysages on s'y attache fortement à rendre cette vision à construire une vision pour les agriculteurs puisque c'est plus une vision qu'une technique c'est apprendre à projeter le fait que cette biodiversité nous nourrit et c'est à partir de là que les agriculteurs changent de métier on travaille beaucoup en viticulture en ce moment la première fois qu'on arrive les concepts d'agroforesterie remettent des arbres dans la vigne la complexité de ce que ça va produire au niveau des problèmes d'ensoleillement de la concurrence racinaire et tout ça c'est très complexe à digérer pour le viticulteur et puis quand on commence la narration la narration qui va partir des fonctionnements de la nature mais aussi qui va être hyper technique et hyper précis sur le fonctionnement de la plante ces systèmes de production de floraison de productivité de technique on balaye tout ça pour construire une vision cohérente une vision d'ensemble et petit à petit en un an deux ans trois ans le viticulteur change de métier et il nous rappelle au bout de 3-4 ans en disant je change de métier je me mets à construire la biodiversité à construire l'équilibre et je me mets à récolter cette partie là parce que dans la productivité il ne faudrait pas se tromper de productivité il y a deux types de productivité mais l'une nourrit l'autre c'est à dire qu'on peut avoir la productivité de la culture mais on a aussi la productivité du système et cette productivité du système elle ne doit pas être coupée elle ne doit pas être dissociée de la productivité de la culture c'est à dire que quand on produit moins de blé est-ce qu'on produit autre chose parce qu'en fait si c'est balancer pour faire 120 ou 150 quintaux d'un train pour y arriver et puis faire que 80 c'est une mauvaise nouvelle ça veut dire que les 40 de battement ils sont dans la rivière donc ça c'est une mauvaise idée ça veut dire que pour arriver à être efficace et efficient c'est à dire d'avoir une culture non plus basée sur les intrants mais basée plutôt sur la naturalité il faut faire avec ce qu'est capable de construire l'écosystème et à nous donner donc cette histoire de rendement elle est complètement désuète puisque c'est un rendement in situ en fonction des intrants et en fonction de l'énergie qu'on y met et là où c'est profondément vertueux c'est qu'on s'aperçoit qu'en travaillant avec la naturalité en travaillant à stimuler la naturalité on construit sur chaque mètre carré une capacité à produire davantage et sans intrants c'est ça qui est fantastique et c'est ça je dirais l'enjeu et le jeu changer de métier c'est ça qui est «t'esprit » et le jeu